Sébastien et MJ ont été sauvés in extremis de la rue. Le couple a reçu l'aide de l'Office municipal de l'habitation de Montréal. Ils sont relogés dans ces résidences. Ici, c'est temporaire, puis après ça, il faut attendre, il faut faire des démarches pour une place plus à long terme. Ça fait deux ans qu'ils passent d'un logis à l'autre, au gré de l'accueil de leurs amis. Une itinérance souvent invisible. C'est dur de rentrer dans le système. Puis la minute que tu es dans le système, au moins, là, ça commence à avancer, là, t'sais. Mais ça prend du temps. Le couple n'est pas le seul à être relogé d'urgence. À Montréal, 37 ménages sont hébergés dans des hôtels. Dans la province, ils sont 128 répartis sur le territoire. À cela s'ajoutent les 258 ménages relogés chez des proches. C'est un peu plus que l'an dernier, on reconnaît. Les requêtes augmentent. L'an dernier, c'était 190 ménages qui se retrouvaient relogés temporairement. Cette année, c'est 386. Mais il y a plus d'aides disponibles que l'an dernier. Ceux qui ont trouvé un logement laissent parfois ce que la Ville appelle des dépotoirs sauvages. Ils n'ont pas respecté le jour, l'heure de la collecte, mais il n'y a rien de trier là-dedans. Des équipes de la Ville de Montréal sillonnent les rues pour ramasser les déchets. Au centre-ville, on en a pour les deux prochaines semaines, pour l'opération propreté après le 1er juillet. Souvent, les arrondissements excentrés réussissent à faire le travail à l'intérieur d'une semaine. Selon le porte-parole, la densité de population et les logements plus petits expliquent en partie la vitesse du nettoyage. On jette des choux gras au Québec, il faut se le dire. Cet homme qui défend une gestion écologique des déchets invite ceux qui déménagent à se responsabiliser. Eux-mêmes devraient prendre un petit peu la responsabilité de chercher où aller porter leurs objets ou comment s'en débarrasser au lieu de les mettre simplement dans la rue comme ça. C'est plus de 50 000 tonnes de déchets qui se retrouvent au dépotoir en raison de la période des déménagements. Ici Marie-Josée Paquette-Common, Radio-Canada, Montréal.